Salut à toi et bienvenue sur un nouvel épisode de Chronique Imo. J'espère que tu te portes très bien. Aujourd'hui, j'ai envie d'uploader cet épisode, même si j'avoue qu'il est un peu particulier, puisqu'il est beaucoup plus personnel que d'habitude. Et je me suis posé la question si j'allais vraiment l'uploader ou quoi, parce que, tout simplement, j'aurais jamais vraiment pensé faire un épisode pareil, dans le sens où j'aurais jamais pensé obtenir ce genre de retour de la part de mon père. Et donc, du coup, tu vas l'entendre dans cet épisode. Si tu l'écoutes jusqu'au bout, tu vas entendre les confessions du papa, puisqu'en fait, j'ai eu l'opportunité d'avoir mon père avec moi une journée entière sur ma journée d'entrepreneur en immobilier, ma journée de propriétaire bailleur. Et j'avoue que ça n'a jamais été le cas avant. C'est la première fois. Et pourtant, ça fait 11 ans maintenant que je fais ça. Et je n'ai jamais eu mon papa avec moi une journée. Enfin, voilà, bref. Et donc, du coup, c'est très intéressant. C'était vraiment intéressant. Et l'expérience, ça a été à la base, très franchement, pour te dire la vérité, je n'étais pas hyper, hyper chaud. Et puis, au final, la chose, elle s'est faite. Et je me suis dit que j'allais prendre le truc du côté convivial et que même si la journée n'est pas super productive, au final, ça sera toujours sympa d'avoir mon père avec moi et de passer un moment agréable avec lui. Bref, moi, tu l'auras compris, moi, l'immobilier dans ma famille, ce n'était pas trop le truc à la base. Il n'y avait pas vraiment beaucoup d'investissement côté famille. Un petit peu, mon grand-père, mais vraiment vite fait, quoi. Pas plus résidence principale et ce genre de choses. Et du coup, ça donne l'occasion, aujourd'hui, de parler d'un épisode, enfin, d'une partie un peu plus privée de ma vie à travers cette expérience d'immobilier partagé avec mon père. Et en fait, ce qui fait la particularité de cette expérience un petit peu paranormale pour moi, c'est le fait que c'est très souvent vu de l'extérieur. Moi, je n'en parle jamais, en fait, si tu veux, de l'immobilier en famille, je n'en parle jamais. Ce n'est pas censé être un sujet que je mets sur la table parce qu'en France, malheureusement, il y a ce côté un petit peu... Les propriétaires, c'est un peu comme les entrepreneurs, quoi. C'est un peu ceux qui se gavent, ceux qui ont l'argent. Et puis, les locataires, c'est les pauvres, quoi. C'est un peu... L'image est un peu très simplifiée de cette manière-là. Et évidemment, ma famille n'étant pas si différente des autres, il y a encore cette pensée en interne dans la famille auprès de beaucoup, beaucoup de gens. Et même si ce n'est pas forcément le cas de mes parents, ce qu'ils pensent directement, je sais que le bruit peut s'ébruiter, s'émietter. Très rapidement, dans d'autres cercles de la famille. Et c'est pour ça que j'évite d'en parler. Je n'ai pas envie que les gens de ma famille soient trop curieux et rentrent dans ce genre de questionnement et que ça puisse, je ne sais pas moi, peut-être attiser des braises en interne. Enfin bref, voilà. J'ai vraiment envie d'éviter, en fait, d'être dans ce genre de situation. Et donc, je n'en parle jamais. Même si, quand même, dans les grandes lignes, mon père sait ce que je fais. Il ne connaît pas le détail, il ne connaît pas l'ampleur du parc, il ne connaît pas les chiffres, il ne connaît pas les projets en cours, les futurs projets, etc. Il n'est pas au courant de tout ça. Et là, il se trouve qu'il a eu quelques jours de vacances et donc il s'est dit, tiens, je vais aller voir mon fils. Et évidemment, pas de problème, il est venu avec moi quelques jours et je me suis dit, tiens, ça serait marrant que je le prenne un peu comme un stagiaire et que je le prenne sous mon aile en accompagnement, en fait, de ma journée, d'une de mes journées, qui était une journée classique pour moi, mais qui était du coup chargée, debout de bonheur, rentrer tard, pour avoir un maximum de rendez-vous et de choses à faire dans cette journée pour être suffisamment productif. Et donc, j'ai eu mon père avec moi lors de cette journée et ça a donné lieu le lendemain. Le lendemain matin, ça a donné lieu à un échange et cet échange, j'ai réussi à capter une partie de l'échange, même s'il avait commencé avant que je commence à enregistrer. J'ai réussi à capter quelques retours. Au bout d'un moment, il a compris qu'il était enregistré, évidemment. J'ai réussi à lui glisser un micro pour qu'on puisse avoir un son de bonne qualité. Donc, j'espère qu'il sera de bonne qualité et que ça te plaira. Alors, j'ai pas pu vraiment organiser ça de manière vraiment à ce que ce soit une interview, etc. C'est plutôt juste son ressenti, ses confessions après cette journée. Et il va un peu plus loin, il développe, il parle un peu de pourquoi les gens, ils pensent pas à le faire ou pourquoi ils le font pas. Il parle aussi de la vie de famille, il parle un peu de... ça dépend comment t'as été, ça dépend ton niveau de motivation, etc. Donc moi, je trouve que c'est assez intéressant. Évidemment, aujourd'hui, on parlera pas du tout de technique, il n'y a pas de technique, il n'y a pas d'astuce, il n'y a pas de... Aujourd'hui, je délivre rien de tout ça. C'est vraiment juste pour partager et pour aussi, comment dire, mettre une... Pour mettre un peu plus en perspective là d'où je viens et pour te prouver à toi, l'auditeur, que, en fait, évidemment, tu peux venir de nulle part et ne pas avoir du tout d'argent et quand même réussir à te créer des rentes. Peu importe le niveau de rente recherché, il n'y a pas de limite. Vraiment, l'idée, c'est juste de te... Comment dire ? De partager un peu à... De manière tout à fait transparente et honnête avec toi que moi, je n'avais pas d'argent et que nous, on n'est pas du tout des propriétaires. D'ailleurs, il l'évoque un petit peu, mon père, qu'on a... Je lui en parle aussi. Nous, on a toujours vécu dans DHLM, donc vraiment un peu la misère sociale au bout du 15-20 de tous les mois. Et je pense qu'il y a des choses qui sont importantes à entendre dans la vie d'un investisseur et des fois, c'est même venant de la bouche d'un proche, ça fait du bien parce que ça remet tout le travail accompli, même si j'ai tendance à être assez dur avec moi-même et à faire preuve d'une très grosse motivation et surtout de beaucoup de... Comment dire ? D'abnégation et de sacrifice. Moi, il faut savoir que je ne vis pas du tout dans l'opulence. Je ne suis pas malheureux, mais ce que je veux dire par là, c'est que je ne profite pas de tout le travail que j'ai fait depuis 10 ans parce que je considère que la tâche, elle n'est pas encore accomplie. Je ne suis pas du tout arrivé. Il faut que je continue à charbonner parce que j'ai des perspectives plus hautes, plus grandes. J'ai des objectifs plus grands, en tout cas. Voilà. Donc, trêve de blabla. J'ai essayé de développer vraiment cette intro pour que tu comprennes les mots et que tu te... Enfin, voilà. J'ai vraiment voulu une introduction qui explique correctement ce que tu vas entendre après pour pas que tu sois perdu ou que tu trouves que ça a peu de contexte. Donc, voilà. J'espère que ça va te plaire. En tout cas, moi, j'ai vraiment adoré avoir mon papa avec moi une journée et j'ai aussi aimé le moment où il a répondu à quelques questions que je lui ai posées. Du coup, je te laisse écouter et je te donne rendez-vous après cet échange. Ouais, ouais. Ouais, c'est tout articulé. C'est le système D. Le système D, c'est ça. C'est un natif. Bon, dis-moi, je voulais te poser des questions là, notamment par rapport à... Avant-hier, je t'ai amené avec moi sur les appartements. Bon, on a fait un petit tour du parc. Bon, t'as pas tout vu mais t'as vu une partie. Oui, tout à fait. C'était bien ? Bah oui, tout à fait. Ça t'a plu ? Oui, oui, oui. OK. Et la qualité des appartements, t'en as pensé quoi ? Oui, il y a beaucoup. Bah si, très bien. Je veux dire, je t'ai montré des appartements en travaux. En devenir, et on dira. En devenir ? Oui, non, mais il y a beaucoup, il y a pas mal de possibilités. Notamment même les derniers, là, c'est vrai que c'est... Les tombes, c'est grand. Donc, il y a pas mal de possibilités. Ça ouvre pas mal de perspectives. Bon, après, comme tu disais, bon, ça dépend du lieu. C'est à voir après. Ça, je vais parler de ceux qui ont déjà été rénovés ou... Non, non, non. En devenir. Ah, ceux qui sont en travaux. En devenir, en travaux. Les T3, les T2, etc. Ouais, mais... Et le T3 que j'ai remis en location, là, qu'on a fait la visite, t'as fait la visite avec moi ? Ah oui, oui. Ça t'a plu de faire la visite avec moi ? Ah oui, oui. T'as fait l'argent immobilier. Oui, oui, enfin... C'est plutôt toi qui as fait le truc. Moi, j'étais derrière. Elle regardait, mais à peine, quoi. Mais... Non, oui, oui. Ça permettait de regarder sur le tour. Ouais. Parce que tu l'avais jamais vu, toi, non ? Non, c'est vrai, je l'avais jamais vu fini. C'est vrai qu'il y a un bel appart. Et c'est vrai qu'avec l'histoire de la cour, en plus, c'est vachement sympa. C'est vachement sympa. C'est vrai que ça laisse une possibilité encore... Enfin, de la cour. Du balcon, en définitive, c'est pas la cour. Mais, ouais, ça laisse quand même une possibilité supplémentaire. Et c'est assez... C'est assez bluffant. Parce qu'en même temps, en plein centre... En plein centre, Ouais, en plein centre, t'as vraiment l'impression d'être à... Ouais, t'as aucun bruit, t'as rien. Qu'est-ce que je veux dire ? D'un point de vue qualité de l'appartement, parce que, bon, c'est pas un secret. On a grandi en région parisienne, un peu dans des quartiers, un peu... Oui, oui, oui. Essentiellement dans des... Comment t'appelles ça ? Comment t'as vu ça ? Des HLM ? Oui, HLM, oui, tout à fait. Bon, après... Comment si tu devais comparer le niveau ? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, parce que c'est plus dans l'ancien, c'est la rénovation pure. C'est-à-dire que tu pars de l'ancien, déjà, donc t'as un certain charme. Donc t'as forcément des appartements, des lieux qui ont du vécu. Pas faux. Qui ont du vécu, donc c'est complètement... C'est complètement différent. C'est deux... Après, les prestations amenées par-dessus. Ah bah oui, oui, voilà. C'est-à-dire faire du moderne, faire du neuf, enfin neuf, c'est pas du neuf, puisqu'ils ont quand même leur vécu, ils ont quand même leur histoire, mais du presque neuf, on dira, et du... pour refaire une autre histoire, quoi. et pour amener du moderne dans de l'ancien qui a son propre charme et autre truc. C'est à la limite la preuve. On voit, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas si vieilles que ça, quoi. C'est plutôt... Ça attire quand même pas mal de jeunes. Ah oui, c'est des jeunes. Ils sont enfin jeunes, pas des tout jeunes, on dirait, mais au fond, qui sont encore très jeunes et donc ça les attire pas mal. et c'est vrai que donc les recherches, ça fait rechercher une sorte d'identité aussi dans l'appartement pour se sentir bien et tout. Donc c'est tout à fait autre chose. cet appartement, tu arrives avec tes valises. Voilà, c'est ça. Tu n'as besoin de rien. Et puis, c'est vrai que ça peut amener et puis le côté coup de cœur ou des trucs comme ça des gens, voilà, même de différentes générations. Moi, j'aime bien dire souvent les appartements que je fais pour mes locataires, ils sont mieux que les appartements où je vis. Ben, ouais, souvent de fois. Ce qu'il y a, c'est que là où tu vis ou là où tu te trouves, tu ne peux pas toujours trouver 100%. Ça peut se faire, mais tu ne peux pas toujours tomber sur ce qui va te... Voilà. T'allais à 100%. T'allais à 100%. Là, on est à l'ambéron chez moi. Ouais. J'ai pris appartement pour la localisation géographique. Tout à fait, géographique, le côté pratique. Mais l'appartement lui-même. Il y a même la surface. Oui, voilà, la surface. Mais après, là, c'est complètement différent. Là, c'est le lieu. C'est avant tout, c'est le lieu, c'est les prestations qui sont autour, qui sont pratiques dans une grande ville. Dans une grande ville, déjà, c'est compliqué. Notamment, même la façon de pouvoir même garer, avoir de quoi garer ton véhicule, de la sécurité. Ça aussi, c'était... Dans les grandes villes, c'est compliqué. Donc, dans toutes les grandes villes, donc, tu as un côté pratique avant le côté, je dirais, entre guillemets, charme. Tout en sachant que, bon, ça peut avoir certains charmes aussi, ce genre de... Mais c'est très moderne et tu as quand même... Ça privilégie quand même le côté pratique. Bon, tu as vu, je voulais te poser aussi la question, tu as vu, les gens à qui on a fait visiter, par exemple, ils ont... Ce n'est pas ma génération, la génération juste après. Ils ne sont pas si jeunes, ils ne sont pas vieux, mais ils ne sont pas jeunes. C'est plutôt comme ton frère. Voilà. 25 ans. Et avant, c'était des quarantenaires. C'est pour ça. C'est ce que je te disais. Pourquoi tu penses... Qu'est-ce que tu penses que les gens, à quoi ils s'imaginent en fait quand ils viennent, ils font une visite avec un jeune de mon âge ? Peu importe l'âge qu'ils ont, mais disons qu'ils ont entre 25 et 40 ans. Qu'est-ce qu'ils disent ? Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête ? Après, justement, je pense que... En plus, là, ce n'est pas comme tu ne passes pas par un agent. Enfin, ils ne voient pas de structure. Donc, ils ne peuvent pas dire que c'est l'employé 2. Voilà. Donc, après, qu'est-ce qu'ils se mettent dans la tête ? Je n'en sais rien. Qu'est-ce qu'ils se disent ? Je ne sais pas ce qu'ils peuvent avoir dans la tête. là, on était deux. Moi, je suis un peu plus âgé depuis tout. Donc, est-ce que même les nanas, ça les a un peu... Même si je ne faisais pas grand-chose, ça les a un peu rassurés d'ailleurs de dire ben voilà, c'est lui qui est en avance. C'est lui qui fait. Je débarquais en short. Voilà, c'est lui qui fait. Mais il y a quelqu'un d'une autre génération derrière même qui est eux. Qu'est-ce qu'ils se sont imaginés qu'on était tous les deux sur le coup ? Et toi, ça peut être aussi... Que c'est un peu toi le propriétaire et moi tu sais pas. Et puis, ou alors qu'on est en... Voilà, ça peut avoir le côté rassurant aussi pour des gens de cette génération-là. Surtout des nanas, bon, il ne faut pas se leurrer. Surtout de dire, bon, surtout qu'a priori, bon, elles avaient eu un petit souci avec leur appartement justement précédent. Donc, c'est vrai qu'elles pouvaient être sur la défensive en se disant, bon, il ne faut pas qu'on fasse deux fois la même bêtise, il faut qu'on soit prudente. Mais, ça voudrait dire, si je suis ta logique, ça voudrait dire que si je ne suis pas avec quelqu'un de plus âgé, ça ne rassure pas le fait que je suis âgé. Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. Là, ce cas-là, ça se présentait peut-être comme ça. Peut-être que ça peut, voilà, tout de suite, bon, il leur fallait quelque chose, mais tout de suite, j'ai vu que ça les attendait. Elles ont vu, bon, c'était le côté détente, tu vois, peut-être que ça les a tout simplement rassurés un peu pour être en meilleur dialogue avec toi. Mais en général, pas forcément. Pas forcément en général. Parce qu'il peut y avoir, il peut y avoir, ou d'autres, à peu près, même comme, il peut y en avoir d'autres qui se prennent, je ne sais pas, ou qui soient plus énergiques, ou tu sais, ou ça dépend des gens, même des générations, mais qui aiment justement, non, et qui auront plus de facilité à ne parler qu'avec quelqu'un de jeune. Oui. Voilà. Et qui seront plus sur la défensive, justement, dans le cas contraire. Si la personne est trop âgée ou est plus âgée, ils seront dire, histoire de voir, ou, c'est le père, c'est le truc, il va m'imposer, il ne va pas vouloir, il ne va pas comprendre, et de moins se lâcher. Donc, les deux peuvent être... Ça va dépendre de la personne et de son truc. Mais est-ce que le fait que je ne sois pas justement une structure, une agence, est-ce que les gens, ils ne se disent pas, il va pouvoir lâcher plus du lest, il va être plus flexible ? Ça, oui. Ça, je pense. Ça, je pense qu'ils peuvent... Ça peut être... Attention, parce que ça peut aussi vouloir dire je vais pouvoir lui mettre à l'envers. Voilà, mais ça peut être... Ça peut être... Alors, justement, ça, c'est vrai que ça peut être dans les deux sens, mais ça peut être... Soit le gars, avec tout ce qu'on voit maintenant, soit celui-là, ça va être truc vite fait, il peut me la mettre à l'envers. Oui, voilà. Ou alors, ou alors, je vais pouvoir l'avoir plus facilement. Je vais faire copain-copain. Et ça aussi, ça peut être ça. Après, le fait... Je n'ai pas de frais d'agence, du coup. Voilà, mais après le fait que, même dans cet appart, par exemple, je prends l'exemple qu'on a eu, puisque celui-là, il est pratiquement fini, mis à part le petit dernier truc, mais bon, c'est... Ceux qui sont en location, proprement, c'est fini. Donc, il est très, très bien avancé, celui-là. C'est vrai que, quand ça arrive, quand toi, tu as des arguments, même pour contrer ça, je pense, quand tu as des arguments, ou après, pour leur montrer le reste, les annexes, les ceci, voilà, on a fait ci, on a fait ça, ou j'ai fait ci, j'ai fait ça, ou tout le coup, voilà, il y a ça et ça qui est prévu, là, c'est des box, voilà, ça marche comme ça. C'est-à-dire que, des choses très carrées, derrière. Après, celui qui veut dire, il va peut-être me la mettre, ou je vais essayer. Après, ça doit recadrer direct, quel que soit l'âge, je pense que ça doit recadrer direct, parce que ça, on voit après, voilà, ils sont dans les prestations, ils sont plus, je pense qu'après, ça doit, voilà, s'ils peuvent avoir, ces petites pensées, qui leur traversent l'esprit, à un moment, je pense qu'après, quand tu recadres, et que tu dis, ben voilà, il y a ça, 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 et en plus, il faut, voilà, montrer, par l'exemple, concret, voilà, ça, ça a été fait, ça, c'est comme ça, les règles, ici, voilà, tu reviens, tout de suite, je pense que, quelle que soit les générations, et avec des gens, un peu, voilà, on dirait normaux, ou un peu intelligents, bon, ça recadre tout de suite, et puis la personne, je pense, même si ça lui traverse l'esprit, qu'il peut y avoir des doutes, je te pose la question, parce que la semaine dernière, j'ai fait des visites pour cet appartement, après le départ de la locataire, avec deux personnes, pour deux visites différentes, et les deux personnes, à la fin de la visite, m'ont demandé si c'était vraiment moi, le propriétaire, ça ne m'étonne pas, ça ne m'étonne pas quand même, après ça dépend de... Et c'était deux générations complètement différentes, voilà, mais ça ne m'étonne pas, ça ne m'étonne pas, mais ils pourraient, parce que c'est vrai que, en plus jeunes, ils peuvent dire, on ne passe pas par agence, on ne passe pas par les trucs, mais c'est vrai que maintenant, en plus, il y a beaucoup de métiers, enfin, dans beaucoup de métiers, avec les pandémies et tout, il y a beaucoup de métiers qui ont changé, ou qui ont des annexes, on dira, qui se sont raccrochées, alors c'est vrai que ça peut aussi être très compréhensible, que tu sois en freelance, et que tu travailles pour des propriétaires, sans être vraiment une agence, ah ok ok, ça existe ça aussi, oui bien sûr, une sorte de concierge, on est bien d'accord, voilà, on aurait appelé ça comme ça, à un moment, et c'est tout à fait ça, donc ça, ça existe aussi, après il y a des gens qui, eux, n'ont pas le temps des fois, ou peuvent demander, pour rechercher, aussi dans le cas contraire, ça existe aussi, que ces gens-là, ils recherchent des biens, pour des personnes, qui n'ont pas le temps, donc je sais que ça, alors ça, ça peut être dans l'esprit aussi, les gens, de certains, ce n'est pas forcément lui, vraiment le propriétaire, mais il est, voilà, le propriétaire, il est occupé, ou il fait ci, et voilà, et étant donné qu'en plus, c'est des biens, qui souvent de fois, sont des biens, on en revient toujours au truc, c'est des biens, qui sont dans l'ancien, alors, et l'état d'esprit des gens, c'est ça, c'est que si l'immeuble, il est ancien, le propriétaire est ancien, tout de suite, mais c'est humain, mais c'est bête, à la fois, mais c'est humain, c'est-à-dire que les gens, ne sont pas dans un premier temps, c'est ce qu'il traverse, qu'un jeune est racheté de l'ancien, mais non, un jeune, il va acheter du neuf, il va acheter du nouveau, c'est intéressant, je ne me suis jamais posé cette question, mais non, mais c'est ça dans l'esprit, des trucs, un vieux, il aura plus tendance à, pourquoi, c'est ce qui est complètement idiot, mais ce qui n'a rien à voir, ce qui est complètement idiot, mais c'est vrai qu'il affiche pratiquement, c'est un peu ça, d'ailleurs, c'est dans l'ancien, donc un jeune, ça ne va pas lui plaire, parce que ça ne correspond pas à son stéréotype, de ce qui doit lui convenir, donc tout de suite, tout de suite, c'est ça quoi, le charme, alors du coup, c'est une bonne transition, si moi, on va dire, je reprends ce que tu as dit, les termes que tu as dit, si un jeune a acheté de l'ancien, enfin de la rénovation, mais l'eau est derrière, pourquoi, si moi je l'ai fait, pourquoi les gens ne le font pas ? Pourquoi les gens ne le font pas, je ne savais pas, bon, il peut y avoir, il y a bien des gens qui le font aussi, mais, parce que moi typiquement, je loue à des gens, qui ont une bonne situation, bien sûr, donc potentiellement, ça pourrait être aussi des investisseurs, tout à fait, alors soit, bon, il y a le coup, ils sont trop jeunes, ou ils sont jeunes, un truc, ils ne se sont pas encore posé la question, ou ils se mettent en place, d'accord, ça c'est le truc de la vie, classique, normale, mais, après, qu'il y ait des gens qui soient un peu plus établis, qu'il y ait des moyens, et qu'ils ne le font pas, justement, là, le problème, c'est que, soit, ils ne veulent pas prendre, soit, c'est des gens qui ne veulent pas prendre de risques, dans l'immobilier, ou qui hésitent, dans ces cas-là, qui sont, ou des gens qui sont, qui bougent beaucoup, mais, enfin, bon, ça, ça, ça peut, c'est tout, ça peut, c'est tout, mais, est-ce que tu penses que du coup, alors, du coup, ça veut dire que c'est une question de volonté, par rapport à leur, par rapport à leur, mode de vie actuel, situation, etc., ils connaissent, ils savent que c'est possible, mais, du coup, c'est juste une histoire de volonté, ou est-ce qu'ils, alors, peut-être qu'ils auraient la volonté s'ils le savaient, mais c'est juste qu'ils n'ont pas le savoir. Bah, alors, il y a ça aussi, puis suivant la branche où ils sont, puis qui ne veulent pas se casser la tête, tu as des gens aussi, c'est comme ça, quand tu entends par un, et puis bon, c'est toujours pareil, avec les, les histoires des médias, des fois, qui nous rabâchent des choses, de temps en temps, il ferait mieux d'être un peu plus positif, les médias, et montrer les bonnes choses, et arrêter d'appuyer sur ce qui va mal, parce que les gens sont matraqués par des problèmes, toujours les problèmes, les problèmes, les problèmes. Alors, ils finissent, même si eux n'en ont pas réellement, se sont pas posé la question, dès qu'ils veulent faire quelque chose, s'ils ont entendu parler de problèmes, ils se souviennent que des problèmes, pas des réussites, dans certains domaines. Donc, ils se prennent tout de suite, voilà, ça va être, putain, mais ça va être une galère, j'ai pas le temps, voilà, je schématise, mais j'ai pas le temps, ou c'est pas mon domaine, j'y connais rien, je veux pas me, ouais, je me renseignerai, voilà, d'ailleurs, ils remettent, voilà, parce que ça les rebute un peu, il peut y avoir une grosse partie comme ça, donc d'ailleurs, de dire, ben on verra, le truc, on verra, et puis à l'occasion, et du coup, ben quand, voilà, c'est la facilité, c'est-à-dire que, c'est pas à moi, j'arrive, je m'occupe de rien, voilà, et puis après, on verra quand il y aura le temps, et alors après, s'il se passe quelque chose, des fois dans leur vie, ça peut être un déclic, après, par exemple, une opportunité, une opportunité, ou un problème santé, et là, des fois, ça peut être un déclic, une somme d'argent qui rentre, voilà, ou se dire, ben voilà, maintenant, ils ont, cette idée, ils l'ont eu, mais ils l'ont mis, en arrière, et puis tout d'un coup, ils se disent, putain, mais merde, pourquoi, pourquoi j'ai pas, voilà, c'est peut-être le moment, voilà, alors il peut y avoir ça, il y a une partie des gens, je suis sûr que c'est à peu près ça, puis comme tu dis, beaucoup le savoir, alors soit c'est des gens qui sont, ou comme toi, qui ont travaillé plus ou moins proche de l'immobilier, et là, ils sont beaucoup plus très tôt, ils ont des infos, des infos, ils ont plus, même sans tout savoir, mais au moins, ils ont, voilà, ils sont dans cette mentalité-là, donc ça va être complètement, la démarche inverse, ça va être dès que possible, je vais, ok, donc voilà, moi je pense que c'est comme ça, et puis, et voilà, puis il y a des gens, il n'y a rien à faire, ils n'ont toujours, je ne suis pas propriétaire, je ne suis pas ci, je ne suis pas ça, mais ils n'ont pas la volonté d'être, alors là, oui, c'est clairement, ils n'ont pas du tout la volonté d'être, ils n'ont pas réellement la volonté d'être, mais, mais c'est ok, voilà, c'est ça, donc, tant mieux, sinon il n'y aurait que des propriétaires, et personne louer, c'est ça, il y a des gens, ils se disent, ouais, moi j'aimerais bien ceci, alors ils voient de vos côtés et tout, puis cinq minutes après, ils se disent, ouais, mais attends, ils se noient dans d'autres trucs très simples, enfin très simples, je comprends en fait, de la vie, et puis ils n'ont pas du tout envie de se, voilà, ils se noient dans un verre d'eau, tu allais dire, voilà, en gros, c'est un peu ça, mais, et puis ils n'ont pas du tout, envie de retourner, d'ailleurs, ils ont une idée que c'est comme ça, et puis ils ne vont sûrement pas se remettre en question, pour savoir si la solution, elle n'est pas en regardant le problème de l'autre côté de la lorniette, voilà, donc, et alors du coup, ok, merci, et donc du coup, on a passé la journée, on est parti de bonne heure, on est rentré tard, on a fait tout un tas de trucs, je ne vais pas détailler, mais on n'a pas fait que de la visite, on a fait tout un tas d'autres, d'autres activités, dans cette journée immobilière, et du coup, tu as vu ce que c'était une demi-journée, ça c'est une demi-journée type, c'est une demi-journée type, évidemment des fois, c'est autre chose, c'est autre chose, mais ça c'est la journée type, donc c'est mélangé, c'est des rendez-vous très intenses, des rendez-vous moins intenses, des rendez-vous très psychologiques, parce qu'il faut être 100% là, présent, en présence, avec les gens, et bien comprendre ce qu'ils disent, et les écouter, les faire parler, etc., et des fois je suis tout seul, c'est juste physique, et juste déplacer des trucs, de la manutention, des travaux, tout à fait, du coup, ça c'est une journée type, est-ce que tu penses que c'est facile, ou c'est pas facile ? Ben, toutes tes journées comme ça, j'aurais presque tendance à dire, que moi c'est pareil, dans un autre domaine, mais c'est exactement ça, oui, oui, mais c'est exactement ça, en définitive, cette intensité, c'est la journée d'un indépendant, qui se trouve plus de son part, et que tu aies en idée, en idée de dire, ben à un moment, quel que soit le domaine, bon moi c'est pas pour les mobiles, mais même les trucs, ou même dans le transforme, ou même dans les animaux, te dire à des moments, ben même comme des fois, t'es un peu, voilà, t'en veux un peu de souffler, mais tu te dis, mais non, si je veux, si je veux que ça avance, il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'autre solution, c'est moi ou moi, et donc, c'est moi et ma motivation, et voilà, mais du coup, vraiment simple, c'est facile ou pas facile ? ah ben pas facile, c'est pas facile tous les jours, non mais ça c'est clair, c'est pas facile tous les jours, c'est ce que j'ai dit, il y a la motivation, mais si je parle vraiment juste de la journée en elle-même, non mais en gros, c'est motivant, donc, c'est motivant, c'est motivant, donc même comme des fois, t'as des petits coups de boule, mais là tu réponds avec ton approche, oui mais c'est pareil, et ce que tu penses toi, après, que ce soit facile, de passer d'une casquette à l'autre, et de passer d'une casquette à l'autre, d'être obligé de se motiver, de se complètement, de se retourner la tête, on dira, c'est-à-dire de, d'une minute à l'autre, d'être au top, non ça c'est clair, ça n'a jamais été facile, mais c'est un exercice très compliqué, mais ça ne m'a pas demandé de diplôme, ça ne m'a pas demandé, ça ne m'a pas demandé de compétences particulières, on en revient à la même chose, j'ai pu tout apprendre sur le tard, je n'ai pas eu besoin de passer un concours, je fais exprès dénumérer des trucs comme ça, parce que souvent les gens, en fait c'est le genre de barrière, mais c'est ça, voilà, mais parce que quand tu vois l'autre, ou quand tu vois, alors c'est toujours pareil, ça c'est le problème qu'on a en France, moi je n'ai jamais eu trop ce problème, bien sûr des fois, tu te fais râler quand tu as le truc, et puis tu râles comme tout le monde, et puis hop, tu oublies ça, la phrase à peine dite, tu l'as déjà oublié, puis tu rebondis, mais c'est ce qu'il faut faire, ça c'est un problème en France des fois, mais rebondir tout de suite, mais ce que je veux dire, c'est que je ne vais pas aller voir, je ne vais pas aller me poser la question, l'autre il a beaucoup de trucs, comment il a fait, les gens ne se rendent pas compte, si les gens ont ou ont réussi dans un domaine, c'est que d'une manière comme d'une autre, ils ont travaillé, ils ont payé pour, enfin je dis payé pour de leur personne, payé de leur personne, c'est-à-dire qu'à un moment donné de leur vie, ils ont mis de côté peut-être leur vie, justement, ils ont peut-être mis leur truc, ils ont fait des sacrifices, mais ça les gens ne le voient jamais, et ça c'est une mentalité très française, ils ne voient que, ah ben l'autre il a de l'argent, mais moi ça ne me dérange pas, quelqu'un qui a de l'argent, et qu'il a gagné, je dis bien qu'il a gagné, je ne dis pas quelqu'un qui s'est servi, sur le dos des autres, ça c'est autre chose, mais je veux dire que, quelqu'un qui l'a gagné, qui a fait des trucs, moi ça ne me dérange absolument pas, après s'ils ont envie d'en profiter, et généralement ces gens-là, ils n'en profitent pas plus que le commun, un petit plus, par rapport à leur vie précédente peut-être, mais ce n'est pas des gens clinquants, ce n'est pas des gens qui en, voilà, même s'ils en ont, ben ils l'ont gagné, ils savent le prix que ça coûte, le prix de l'argent, le prix du truc, et souvent d'autodidactes, comme tu dis, mais souvent, c'est des gens qui sont très autodidactes, mais c'est plus une question de mentalité, qu'une question de diplôme, en définitive, c'est ça, donc tu peux avoir les diplômes du monde, elle m'a montré son mur de diplôme, et elle m'a dit, mais vous croyez que je les ai eus, comment ? J'ai fait des études, et je sais, mais j'ai dit, vous savez madame, l'intelligence et le savoir, c'est deux choses à part, et ça, je crois que ça résume, en gros, et après on a trouvé des gens, j'étais un, après on a trouvé des gens, non mais après on a trouvé, non mais, après on a trouvé des gens, c'est vrai qu'après pour le problème de ton frère, on a trouvé des gens à Toulouse, très compétents, et qui étaient deux. Non mais bien sûr, mais je vois ce que tu veux dire, et qui eux avaient les deux, en gros tu me dis, ça n'a rien à voir les diplômes, les trucs. En gros tu me dis que ma question est mal posée, c'est pas facile ou pas facile, c'est est-ce que tu mets la volonté, est-ce que tu mets la motivation, c'est ça, est-ce que tu t'y mets les deux pieds dedans, voilà, et que ça, et que tu n'as pas besoin de diplôme pour ça, c'est ça, mais par contre, tu dois compenser avec beaucoup, le travail, parce qu'on n'a rien sans rien, en gros tu dis ça. En gros c'est ça, et souvent de fois, ces gens-là, ils arrivent beaucoup mieux, parce que eux, ils savent d'où ils sont partis, ils savent les forts. Si j'aurais dû donner une réponse juste binaire, et du coup beaucoup plus court, je vous aurais dit que c'était facile, mais avec mon point de vue à moi, moi j'ai l'impression que mes journées sont faciles. Oui, mais c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est pas facile, et c'est facile à la fois, c'est-à-dire des fois tu es motivé, des fois tu as un truc, puis après, hop tu te remotives tout de suite, mais moi c'est pareil, et même quand j'ai fait des heures, quand j'ai fait, bon j'ai fait mes heures chez le patron, donc ce truc largement, parce que c'est au moins 10 heures, mais quand j'en fais presque 10 de plus pour ma gueule, c'est pas facile non plus, c'est pas facile, j'arrive, je suis crevé, je me suis reposé que deux heures, ou un truc comme ça, je me dis putain demain, non non non, c'est fini, encore une autre journée, allez hop, je vais me faire un truc, cinq minutes après c'est fini, je suis content, qu'est-ce que je regarde mes résultats, la journée, j'en ai fait tant, j'en ai fait des, oui tac, je ne mets jamais en fait, moi j'ai tendance à pas, justement je sais que ça peut affecter ma motivation, du coup je ne mets jamais en concurrence, le résultat de ma journée, en fait je ne mets jamais, les perspectives de mes journées, je ne les mets pas en concurrence avec le résultat justement, parce que je me dis, il suffit d'une journée, en fait évidemment qu'il y a des journées, où je me pète le dos, où je suis complètement sale, et moi des fois j'ai rendez-vous avec des gens, je suis en chaussure de chantier, short, j'ai de la peinture partout sur le nez, tu vois, logique, mais je m'en fous en fait, ça n'a pas de ça, tu vois, et je me dis juste, moi je n'ai pas l'impression que ça rend ma journée difficile, je sais ce que ça va payer, parce que après c'est une paye à l'infini, voilà, alors la différence avec moi, ou dans le domaine, c'est que moi c'est immédiat, d'accord, alors attention, c'est immédiat, 80 à 85% du temps, après des fois je pose des jalons, pour des transports, pour des trucs et tout, des fois qui vont donner 6 mois, 6 mois, 8 mois, et c'est là où on retrouve un petit peu comme pour toi, toi ce n'est pas forcément du résultat immédiat, direct, voilà, c'est-à-dire que c'est sur le temps, c'est forcément sur le temps, c'est toujours, le résultat il est là, mais chaque petite phase, chaque petite marche, vous savez, monte pour arriver au résultat, en définitive c'est ça, au bout d'un moment, et encore, je me dis, j'ai une dernière question, avant de te laisser partir, le, le, pourquoi tu n'as pas fait de l'immobilier plus jeune, quand tu avais 25 ou 30 ans, alors, bonne question, attends, laisse-moi terminer, je te pose la question, parce que, c'est arrivé très tard dans ta vie, et peut-être, même après moi, après mon premier, mon premier chantier, mon premier, disons que j'ai toujours eu ça en tête, bon, après, il y a eu plusieurs trucs, toujours eu ça en tête, mais, le problème, c'est que, j'ai l'impression que tu comprends bien le système, les mécaniques, après, je me suis toujours intéressé, parce que, très tôt, j'ai dit, bon, même par lui, ton grand-père, et puis tu vois bien, comment lui, il était assez carré, et réfléchi dans certaines choses, on ne va pas dire dans tout, mais bon, chacun a ses qualités, ses défauts, mais enfin bon, je veux dire que, non, mais toi, il y a des trucs, donc, c'est vrai que le fait d'être, plus comme ça, j'ai très vite vu, très tôt le potentiel, mais c'est vrai que je n'ai jamais eu, je travaille dans les assurances, je travaille pourtant des fois très proche de l'immobilier, mais je n'ai jamais travaillé, directement dans l'immobilier. Tu as le droit de me dire, je ne sais pas, tu n'as peut-être pas aussi pas de réponse, ça n'a jamais, je veux dire, la jonction avec l'immobilier, jamais, bon, après, la vie a fait que aussi, j'avais d'autres priorités, j'avais d'autres, et puis bon, je pense qu'à un moment donné, je pense que dans l'immobilier, à un moment donné, ou pour le truc, il faut oublier les autres, il ne faut penser qu'à ça, alors ça, ça a toujours été mon problème, tu vois, je pense qu'à un moment donné, il faut, au bout d'un moment, quoi qu'on te dise, c'est ça, c'est ça, tu vois, au bout d'un moment, tu es obligé de, voilà, c'est fou que tu fasses ça, et tu penses qu'à ta gueule, je ne dis pas que c'est une priorité pour tout le monde, attention, des fois, il y a la vie de famille, il y a les enfants, bien sûr, ça s'est un peu goupillé comme ça, c'est-à-dire qu'à chaque fois, quand tu as des enfants, l'argent, il part vite, à chaque fois, l'opportunité s'est trouvée, ou comme ça, après, ça ne veut pas dire, moi, j'ai toujours fait la priorité différente, c'est-à-dire que ça, après, plutôt mettre de côté ça, on verra, on en revient à ce que je disais, on verra, ou plus tard, et ma priorité actuelle, ce n'est pas ça, voilà, mais ça ne voulait pas dire que je n'y pensais pas, après, est-ce que, voilà, ta mère, comment ça se passe, et tu, comment ça s'est passé, mais j'ai eu plusieurs opportunités, même quand on était, tous les deux, on s'éveillit, tu étais né, on travaillait dans les trucs de poissons, tu, qu'on était sur TRIEL, il y a eu la possibilité, mais, le problème, c'est que, comme tu dis, quand on est en couple, il faut être deux pour un projet immobilier, ouais, ça ne s'est pas tout seul, ça ne s'est pas tout seul, quand tu n'es pas deux, si tu sais que tu n'es pas soutenu, ça ne sera rien, c'est zéro, dans ces cas-là, tu ressens tes priorités ailleurs, et puis voilà, terminé, donc, c'est pas ça, c'est-à-dire que, soi-disant, il y en avait qui étaient, soi-disant, dans l'immobilier, qu'ils connaissaient mieux, et puis qu'en définitive, tu n'es plus des escrocs qu'autre chose, donc ils n'y connaissaient pas plus que moi, enfin bref, on ne va pas, après ça va montrer ça, mais plutôt que d'écouter, ou de prendre le risque, et puis on ne prenait pas de risque, à cette époque. Voilà, c'était l'échange, du papa, j'espère que, ça t'a plu, j'espère que, il y a des choses qui t'ont, que tu sembles cohérentes, voilà, j'ai, j'ai quasiment rien enlevé, le texte, l'audio est, est quasiment, original, j'ai juste enlevé, deux, trois trucs, parce que mon père, il n'a pas trop les codes, il est rentré un peu dans des détails, que j'ai dû supprimer, mais, en tout cas, que l'intro, explicative, plus le petit échange, a résonné en toi, et, et j'ai, voilà, donc c'est, c'est un épisode, un petit peu, confession, et en même temps, voilà, c'est, c'est tout ce qui est le plus authentique, chez moi, et c'est aussi la preuve en audio, et non pas en image, de tout ce que je te dis, de tout ce que je te raconte, semaine après semaine, et ce depuis 52 semaines, 53 même, tu vois, on a passé, il y a un an, la semaine dernière, le podcast a eu un an, et on va continuer, j'ai énormément de gros sujets prévus, des invités, des épisodes en live, plein de choses de prévues, il était aussi prévu à la base, qu'un sponsor s'intègre à Kronikimo, c'était prévu, c'était prévu, et au final, après plusieurs échanges, avec ce sponsor, et en réfléchissant sur le, sur la plus-value vraiment, que ça peut apporter, à ce travail quotidien, que je fais, à partager, et aussi à, à essayer de répondre à des questions, que tu pourrais te poser, moi, j'ai l'impression que je peux apporter quand même plus, que juste, juste le podcast, et j'ai, moi, je me nourris de l'échange, j'apprends beaucoup des gens, et je suis persuadé que je suis capable de te faire apprendre, à toi, ou peut-être à un de tes proches, des choses pour, pour, pour passer à un certain niveau, suivant là où tu en es, dans ton parcours d'investisseur, et donc du coup, on a pris la décision, de ne pas partir avec un sponsor, et à la place, on va financer le podcast, avec, du contenu inédit, du contenu inédit, sur une plateforme, donc il y aura du contenu audio, il y aura du contenu vidéo, il y aura des supports PDF, et il y aura aussi, et surtout, c'est surtout ça que j'ai envie de mettre en avant, un groupe, un groupe privé, qui, qui te permettra, en fait, d'avoir accès à tout un tas d'investisseurs, des proches, ainsi que moi-même, pour répondre à tes questions directement, et c'est vraiment que un groupe ouvert aux investisseurs. Donc, ça c'est des choses qui vont être mises en place, au long cours, c'est vraiment quelque chose que je t'annonce, un peu en préambule aujourd'hui, mais c'est pas du tout une annonce officielle, c'est plus pour dire, voilà, c'est la saison 2 du podcast, on avait prévu de faire entrer un sponsor, au final, on va pas le faire, même si, je sais qu'ils écoutent les épisodes, mais c'est une équipe que j'adore et que je respecte, mais en fait, voilà, on a décidé ensemble aussi de réfléchir sur quelle est la perspective, je suis sûr que j'aurai l'occasion de les mettre en avant plus tard, mais pour d'autres raisons, mais à la place du sponsor, on va plutôt faire en sorte de t'apporter à toi encore plus de valeur, encore plus de contenu, voilà la perspective pour l'année 2023, enfin la saison 2023-2024, puisqu'elle commence tout juste à partir de cet épisode-là. Voilà, donc du coup, je voulais terminer en conclusion pour te dire que cet épisode, il a parlé de, il est quand même vachement intime pour moi, c'est un peu, il y a une petite prise de risque, et en même temps, je m'en fous, parce que c'est mon, c'est mon credo quoi, tu vois, zéro bullshit, mon credo, c'est de te partager avec le moins de filtres possible, tout en essayant de rester le plus poli quand même, possible, mais voilà, en conclusion, je pourrais te dire vraiment juste que n'importe qui peut y arriver, et comme dirait mon père, c'est surtout une histoire de volonté, et si t'es en couple, il l'a dit, et je pense qu'il sait de quoi il parle le papa, si t'es en couple, c'est important d'être épaulé, et d'avoir une personne qui te soutient, parce que quand les opinions sont divergentes sur ce genre de choses, en fait, ça implique que, soit les projets avancent et le couple se déchire, soit le couple se renforce et les projets n'avancent pas, très souvent c'est comme ça. Allez, on termine cet épisode avec la question de Marie Arte, ou peut-être Arte, je ne sais pas comment on le dit, Marie Arte, qui m'a écrit, et qui a posé une question, alors très sincèrement, Marie, si tu écoutes cet épisode, je pense que tu l'écouteras, je me suis demandé si c'était du premier degré ou pas, et du coup, au final, je me suis dit, je vais répondre comme si c'était du premier degré, même si c'est possible, étant donné qu'il y avait des émojis, peut-être que c'était une blague, mais en tout cas, je vais la lire, et je vais répondre comme si c'était du premier degré, parce que je trouve que c'est un sujet intéressant quand même, de parler un peu des locataires, donc ta question à la base c'est, tu n'as pas peur que tes locataires écoutent tes podcasts, et qu'ils préfèrent partir plutôt que t'enrichir, avec des smileys qui pleurent de rire à côté, bon, Marie, moi je pense très sincèrement, que si jamais mes locataires, chose que je ne pense pas, mais c'est possible, peu importe, si mes locataires écoutent mes podcasts, déjà ils vont apprendre à me connaître, et je pense que s'ils n'en écoutent qu'un seul, et que ça ne leur suffit pas, ils peuvent en écouter plusieurs, et peut-être que ça va les rassurer, sur qui je suis en tant que personne, et en tant que propriétaire, maintenant, je n'ai pas peur, qu'ils préfèrent partir, parce que du coup, ils pensent qu'ils ne font que m'enrichir, parce qu'en réalité ils ne font pas que m'enrichir, ils font tout un tas de choses, en louant mes logements, et en passant par moi, en fait l'impact il est beaucoup plus important, que juste moi à mon échelle, et d'ailleurs je tiens juste à dire que si jamais ce n'était pas moi, ça serait un autre, donc peu importe qui est le propriétaire, si ce n'était pas moi le propriétaire, ils auraient un autre propriétaire, et donc du coup ça serait pareil, ils ne vont pas aller vivre dans la forêt, ils ne vont pas se construire une cabane, donc la première chose que j'ai envie de te dire, c'est que je n'ai pas peur par rapport à ça, et très franchement, je pense que si mes locataires, et je n'en ai aucun doute, s'ils ont le cerveau bien fait, et qu'ils sont de bonne constitution, et qu'ils écoutent le podcast, je pense qu'au contraire, ça risque plutôt de les motiver, à prendre exemple, peut-être, en espérant que je peux être un exemple pour quelqu'un, ou en tout cas prendre conseil, voilà si ce n'est pas exemple, c'est peut-être un peu fort de dire prendre exemple, mais voilà, prendre conseil sur certaines de mes expériences, pour pouvoir répliquer la même chose, dupliquer des investissements, et peut-être que ça peut les aider, et si jamais ça les aide, et si jamais ils veulent partir, parce qu'ils ont réussi à s'enrichir, et qu'ils veulent quitter le logement, pour prendre plus grand, ou pour je ne sais pas moi, acheter leur résidence principale, je serai ultra content, ultra heureux, et d'ailleurs, je vais te faire une confidence Marie, il n'y a pas très longtemps, c'était fin 2022, j'ai des locataires qui étaient là, depuis un peu plus d'un an, dans un de mes appartements, avec qui ça s'est très bien passé, et ces locataires, bon je ne pense pas qu'ils écoutent le podcast, ni rien, mais par contre, ils m'ont très souvent sollicité, parce qu'ils m'ont parlé, dès le départ de leur projet, d'acheter une vieille maison, type corps de ferme, etc, et donc du coup, ils m'ont appelé, assez souvent, pour me poser des questions, et je les ai répondu, je les ai aidés, en fait, à développer ce projet, qui est en train de voir le jour, et donc, je te le donne en mille, ils sont partis, ils ont quitté mon logement, et c'était avec grande joie, et j'ai même offert une bouteille de champagne, quand ils m'ont invité, dans ce, alors du coup, ils n'ont pas acheté un corps de ferme, ils ont acheté une sorte de petit manoir, une maison bourgeoise, ou un hôtel particulier, on pourrait appeler ça comme ça, dans le sud de la France, et ils m'ont invité à boire le café, et ces gens-là, je leur ai offert une bouteille de champagne, parce que j'étais très heureux pour eux, et vraiment, tu n'as pas idée à quel point, c'est ce genre de choses, qui moi, me fait vibrer, donc, voilà, j'ai répondu, en full premier degré, merci à toi, d'avoir été présent pour cet épisode, je te dis à la semaine prochaine, ciao, ciao, ciao,